Voici Willy Rovelli. Mon cher Vladimir, vous voyez la plume de Tolstoy ? Vous voyez ça ? Eh bien, en cherchant bien, on peut trouver des similitudes avec la plume de Willy Tchekov-Rovelli. Il faut juste bien chercher. Voilà, cherchez bien. Willy, on vous écoute en toute concentration. En toute concentration. C'est en russe, ça ? Vladimir Federovski. En russe de Montmartre. Oui. Vladimir Federovski, vodka. Vodka, voilà. Oui, je ne sais pas dire grand-chose en russe, à part vodka et Depardieu. Vodka Balalaika. Oui, oui, calmez-vous. Ça va être... Bon, donc je disais, je ne peux pas dire grand-chose en russe à part vodka et Depardieu, donc ça va être un peu limité, mais vodka quand même, Vladimir. Allez-y, dites un truc, on s'en fout. Ah, ça y est, je ne dis plus rien. Ça y est, j'ai réussi à le... Non, vodka, ça compte dans la vie. C'est l'absolu. C'est l'amour absolu. Mais vous êtes l'amour. Oui, vous êtes l'amour. Toi, pas au bout de ta chronique. Non, pas là, moi, mal barré. Ça va être dur, hein, moi... Vodka, différente, votre cas, 40 degrés, 60 degrés, 70 degrés, 80... On va tous les faire comme ça, 20 degrés, voilà, bon. Toi, par au dupe, ça peut être le bout. Non, on est moins dans la merde. Alors, j'ai lu votre livre, mon cher Vladimir, sur 400 ans d'histoire des Roumanovs, et je suis très déçue. Pas une ligne sur Anne Roumanov. Pourtant, croyez-moi, moi, qui travaille avec elle depuis 4 ans, je peux vous dire que votre sœur... Oui, l'origine russe d'Anne Roumanov. Voilà. Mais quelle fille, quelle fille, quand même. Mais oui, mais oui, mais oui, mais j'allais le dire. Mais les filles russes, ça va, ça va. Oui, ça va. Oui, mais deux minutes, j'allais le dire. Il s'est énervé pour un rien, là, le Vladimir. Catherine de Roumanov. Catherine de Roumanov. Alors, j'ai lu. Donc, pas une ligne sur Anne Roumanov. Pourtant, croyez-moi, moi, qui travaille avec elle depuis 4 ans, je peux vous dire que votre sœur à côté, c'est les 101 d'Almatien. Vous ne savez pas ce que c'est, vous, que de recevoir des mails à 4 heures du matin qui vous disent gentiment, j'ai lu ta chronique, c'est pas bon ! Refais-moi, c'est un minable ! T'es nul, t'es nul, t'es nul ! Ça, c'est une russe en colère. Ça, c'est une russe en colère. En septembre dernier, vous savez, j'ai été condamné à 4 mois de travaux forcés dans un camp qui s'appelait Roumanov et les garçons. Un camp horrible, horrible, perdu dans la... C'était où, c'était où ? Perdu dans la toundra de la plaine Saint-Denis. Oh, c'était horrible ! On est obligés de faire une émission d'humour tous les soirs à la télé pendant 8 minutes sans aucun rire ! Oh là là ! Zéro rire ! Vous savez ce que c'est, vous ? 8 minutes avec zéro rire et on n'avait pas intérêt d'être drôle parce que sinon... T'arrête, t'arrête, le gueulet ! Mais on a fini par être libérés par un agent... Vous êtes sur l'Europe ? Toujours. Mais on a fini par être libérés par un agent infiltré qui s'appelait Odimat, mais je ne peux pas vous en dire plus, c'est un secret d'État ! Vladimir Odimat. Alors mon cher Vladimir, toute l'Europe vous connaît comme étant un farouche opposant à la politique de Poutine. Vous avez bien fait de venir en France, un niveau politique en ce moment ici, c'est plus calme, hein ! Il ne se passe rien ! Tout le monde s'aime, les gens s'entraident, on casse du pédé, on mégote sur des retraites, on rabote des allocs, il n'y a jamais d'affaires, on s'emmerde ! Non, le seul truc qui met un peu d'ambiance en ce moment, c'est quand les ministres déclarent leur patrimoine. Alors hier, c'est Marie-Arlette Carlotti, vous la connaissez, Marie-Arlette Carlotti ? Ah évidemment ! Ouais, quel menteur ! Menteur ! Marie-Arlette Carlotti qui a tout balancé. Ah, Marie-Arlette Carlotti, ça fout les jetons, hein ! C'est quand même autre chose que Vladimir Poutine, hein ! Le choc était terrible, hier soir quand ils ont dit Marie-Arlette Carlotti va tout dire, tout le monde était là ! Quoi ? Mais c'est qui ? Personne sait de quel ministère elle s'occupe, normalement on sait tous qu'elle a une Clio, est ça ? Eh, les personnes âgées. Ah, elle s'occupe des personnes âgées ! Vous connaissez Michel, c'est mon domaine à moi ! Du coup, tout le monde joue de la transparence, hein ! Ce matin, à Carrefour, il y a une cliente à la caisse, elle a tout dit ! J'ai deux packs d'évion et un lait demi-écrémé Candia ! Oh là là, ça balance ! Ici aussi, on va balancer notre patrimoine, on n'a rien à cacher, alors Julie a une petite collection de montres, Oui ! Oui, elle ramène du boulot à la maison le soir, mais écoutez, si ça l'abuse ! Voilà, je donne l'heure, mais toutes les deux minutes, mais je change de montres ! Des coucous qui visent l'Europe à 11h ! Michel est tout juste propriétaire d'un canapé rouge, bon, en plus un rouge criard, invendable sur le bon coin ! Quant à moi, j'avoue, je suis un grand collectionneur de bides ! Dans ma cave, j'ai tout un carton de vanne pourrie ! Qui date de quand ? Pour la plupart de 1997, Michel ! Ah, c'est des collecteurs, alors ! Une grande année ! Parfois, je l'ouvre pour les montrer à mes amis ! Oui ! Ah, l'autre jour, j'ai donné un verre d'aspirine à ma femme, mais j'ai pas la migraine ! Ah, ben, on va pouvoir faire l'amour ! C'est une des plus belles pièces de la collection, ça ! Ah, ils sont restés bouche bée, hein ! Oh là là, ça, c'est une vanne ! Ah, pas un son, on est sortis, dis-donc ! Oh là là ! Cher pépé, l'autre jour à la piscine, je me suis fait engueuler par le maître nageur parce que j'avais fait pipi dans l'eau ! Mais enfin, je suis pas le seul ! Si, monsieur, du haut du plongeoir, vous êtes le seul ! Oh là là ! Voilà ! Excellent ! C'est là, elle venait de la collection... C'est du carambar, hein ! Voilà, elle venait de la collection personnelle de Roland Magdan, il l'a acheté en l'état il y a huit ans ! C'est une des plus belles collections, Magdan ! Une des plus belles collections ! Alors sinon, ben, moi, j'ai un scooter, un appareil sport élect pour les abdos et un PEL à la poste ! Je me souviens, le jour où je l'ai ouvert, j'avais déposé 100 euros en ressortant, c'était tellement long au guichet que j'avais déjà pris 2 euros d'intérêt, dis-donc ! Voilà ! Oui, ça va, je vais la remettre dans ma collection, si c'est là ! Ouais, elle est un peu vieillotte, celle-là ! Et sinon, Vladimir, ben, je suis l'heureux propriétaire de cet album de Lara Fabian ! Vous la connaissez, c'est, Lara Fabian ! Ah, évidemment ! En russe, russe adoptif ! Eh, attend ! Vladimir est tout terrain ! Ah, non, mais c'est une star en Russie, Lara ! Oui, exactement ! Eh oui, la seule chanteuse... En bon cours ! Oui, oui, évidemment, ça vous excite ! Elle vous excite, Lara, hein ! La seule chanteuse française qui peut consulter son RL par téléphone ! Ah bon ? Ah oui, je vois des ganglions au fond, hein ! Vous le voyez, Vladimir, je viens d'ouvrir ma connaissance totale dans le monde de la Russie et des Tsars, je suis incollable ! Alors, n'hésitez pas à faire appel à moi pour un prochain ouvrage, je suis disponible en attendant pour votre présence ce matin. Tout le public se joint à moi pour vous dire... Spasiba ! Spasiba ! Spasiba ! Willy, il faut que tu rappelles Singapour ! La banque est fermée le samedi ! A tout de suite avec Vladimir Fedorovski !